Alors, je ne sais pas si je suis en live. Ah oui, là je pense que c'est connecté. Alors, bon après-midi tout le monde. Bonne soirée aux gens qui sont en Europe. Je vous retrouve pour un live. Un live où nous irons explorer notre cœur, où on ira explorer le contact entre notre cerveau et notre cœur. Je vais vous parler aujourd'hui de Open Focus. Je vais vous parler aujourd'hui de l'attention flexible face à la vie. Et je vais vous guider dans un exercice qui pourra être vraiment, vraiment très, très intéressant à faire tout le monde ensemble. Alors là, je vais attendre quand même quelques minutes parce que sur Facebook, avant que les gens puissent se connecter, ça prend quelques minutes. Donc, je vous dis bonjour. Les gens se connectent. Ah, étrangement, aujourd'hui, je vois combien de gens sont connectés. Alors là, il y a sept personnes qui sont là. Alors, je vois Audrey qui est là. Je vois Isabelle qui est là. Alors, allô, les belles femmes. Allô, allô. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble l'univers de la synchronicité entre notre corps, notre cœur, notre cerveau, notre cœur. Et on va aller ouvrir notre regard sur le monde. C'est un exercice qui est très, très, très puissant. Et j'ai bien hâte de vous le faire vivre. Allô, Chantal. Allô, Nade qui est là, de la France. Allô, allô. Donc, on attend un peu encore que les gens se connectent. Venez me faire des cœurs, de vous faire des pouces. Venez me faire des petits coucous. Ça pourrait être le temps aussi de partager ce live sur vos réseaux. Si le cœur vous en dit. Parce qu'on va vivre une expérience connectée avec notre être infini cet après-midi ou en soirée pour vous. Alors, je vous invite, pendant que les gens doucement se connectent, je vous invite à vous installer confortablement. Je vous invite à peut-être même vous étendre sur un fauteuil, sur un sofa. Je vous invite à peut-être, s'il y a des pièces à côté où il y a beaucoup d'activité, peut-être fermer la porte, vous isoler, vous vous installer confortablement. Parce que je vais vous guider à travers un exercice qui va prendre, je dirais, je ne m'en souviens pas combien de temps que ça prend. Je dirais 15-20 minutes. 15-20 minutes, certainement. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre. Oui, Chantal, tu pourras le refaire en replay, bien évidemment, parce que je vais le poster sur ma page. Alors, c'est ça. Alors, ça va être intéressant de vivre cette expérience-là ensemble. Et je vais vous donner plein, plein d'informations sur comment la façon dont on regarde le monde, la façon dont on se positionne face à la vie, peut avoir un impact grandiose sur notre lien à cette vie, notre lien à notre corps, notre lien à nos émotions. Donc, ça va être vraiment intéressant. Je vais attendre encore un peu que les gens se connectent pour être sûre que tout le monde a la belle explication face à ça. Alors, je vois Tami qui est là, Sylvie. Coucou Tatiana, Joël, Monique. Alors, Caro est là, de la France aussi. Allô Isabelle. Isabelle qui est mon adjointe, qui travaille avec moi. Coucou ma belle Isabelle. Alors, voilà, ok, ça continue. Nina arrive. Allô Pauline, allô, allô. Alors, c'est sûr que c'est un live que je vous ai annoncé vraiment très dernière minute. Moi, j'ai un petit côté très spontané. Et c'est en me levant ce matin, j'ai fait, oh ouais, on y va, on y va pour aujourd'hui. Et aussi. L'autre raison que je fais ce live, c'est que j'ai reçu, parce que vous savez que dans mon live de vendredi, je ne sais pas si vous avez entendu mon live de vendredi, mais dans mon live de vendredi, j'ai parlé de quel était pour être mon engagement, moi, ma contribution pendant cette période de réclusion et de pandémie. Et ce que j'ai offert, c'est j'ai offert un gros, gros spécial sur mon cours âme. Et j'ai offert, en plus d'un gros spécial, j'ai offert un accompagnement personnalisé que je n'avais jamais offert avec ce programme-là. Et là, bien là, j'ai eu des tonnes de messages sur Messenger, sur la page, par courriel. Et je ne sais pas si même si on a eu des téléphones, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et bien là, je me suis dit, bien je vais faire, avant mon exercice, je vais venir donner des détails. Et comme ça, bien, peut-être que les gens pourront écouter le live, réécouter le live et avoir peut-être réponse. Et bien, ça me permettra de vous donner toute l'information, tout le monde ensemble. Alors, les gens continuent. Bon, alors, de Belgique, coucou. Alors, Caroline est là, Denise, Caroline est là, Sylvie, oui, vive la spontanéité, Sylvie, je suis d'accord avec toi. Isabelle Masselin, la France aussi est là. Alors, voyez-vous, c'est tripas que je puisse le faire à cette heure-là, pendant que nous sommes en congé. Comme ça, les gens de l'Europe peuvent se joindre à nous. Ça, c'est vraiment le fun. OK. Alors, je vous, je réponds aux questions. Dans le fond, je vais donner le détail du détail de ce qui va être dans l'offre que je vous ai fait pour mon cadeau du programme AMA. Donc, le détail du détail. AMA, c'est un cours en ligne que j'ai tourné il y a quelques années, un an, deux ans, un peu plus de deux ans. Et, bon, alors, c'est un programme qui comporte sept heures de formation. Donc, sept fois une heure. Et aujourd'hui, bien là, en début de live, je vais vous donner les thèmes parce que les gens me disaient, mais de quoi tu vas parler? C'est quoi? AMA, bon, on veut des détails. Donc, je vous donne des petits détails. Il y en a aussi qui ont été ajoutés sur le lien que vous avez en haut de live. Bref, donc, on va parler dans ces sept heures-là, on va parler pendant une heure du processus d'incarnation et des cycles d'âmes. Comment les âmes rentrent sur Terre? Comment ça fonctionne, la réincarnation? Comment cette pièce de théâtre-là se joue? Une belle heure d'information sur ça. On va parler de la mission de vie, mais ah, 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 c'est pas la sorte de mission de vie que vous pensez que je vais parler. On va parler de complètement, de la top mission de vie, selon moi, avec tous les détails de comment la manifester. On va avoir une heure sur ça. On va avoir une heure sur les grandes rencontres. Parce que quand on vient s'incarner comme ça, on vient pas toute seule. Et bien là, c'est intéressant de pouvoir reconnaître les gens qui s'incarnent avec nous. Donc, on va parler des grandes rencontres. On va parler de libérer votre karma. Ah, c'est quoi le karma? Est-ce que le karma est cette chose lourde, gluante et pénible qu'on croit? Ou est-ce que le karma est pas autre chose? Et on va aller en détail, explorer ce qu'est le karma dans un premier temps. Et comment on fait un petit ménage. Libérer le karma. On va parler de la magie de la vie. Eh oui, eh oui, on vit dans un monde magique, plein de poudres de perles, mais il faut connaître le mode d'emploi. Donc, je vais vous parler de la magie de la vie et comment activer la magie dans votre vie. Parce que ça, c'est un de nos grands mandats. Si c'est pas le plus grand mandat spirituel que nous avons, comment m'incarner sur Terre, connecter avec notre esprit, c'est d'être capable d'activer la magie dans notre vie. Donc, je vais vous parler de la magie. Et je vais vous parler de l'aura. Ah, l'aura, ce qui nous entoure et qui est le corps énergétique de l'âme. Ah, très intéressant à savoir. Et on va parler de la force que cette aura-là nous donne et comment l'activer. Et je termine le blog de cette heure par « Nous sommes éternels ». Donc, sept heures complètes d'enseignement spirituel sur l'âme, sur la vie, sur comment mettre la magie, sur comprendre le sens de ce qu'on fait ici. Donc, ça, c'est l'offre première de âme, c'est ces sept heures-là. Chacune de ces heures-là vaut 150 $. Et donc, pour une valeur de 1050 $. Donc, moi, quand je vous donne un programme à 197i, voyez-vous le grand cadeau. Donc, ça me fait tellement plaisir. C'est même précieux pour moi de pouvoir vous faire ce cadeau-là. En plus, je vous donne des cadeaux parce que là, tant qu'à faire un cadeau, on va faire deux cadeaux, on va faire trois cadeaux. Donc, je vous donne le cadeau d'un enregistrement qui a été fait live dans un atelier que j'ai donné à Montréal qui s'intitule « Les secrets de votre âme » et vous allez avoir six heures et demie supplémentaires tournées live en salle. Ça, c'est le fun en salle parce qu'il y a les questions des gens, il y a les interactions, on rit, c'est drôle et on va plus loin parce qu'il y a toutes les questions. Donc, vous allez avoir ça aussi dans le programme âme et vous allez avoir, ça, c'est comme mon gros bonus, c'est comme le gros cadeau que j'ai eu envie de vous offrir pour qu'on puisse vivre l'expérience, mais réellement ensemble. Je vais vous offrir cette rencontre d'une heure, les vendredis après-midi de 13h à 14h live dans ma salle de réunion privée Zoom. Vous allez pouvoir me poser des questions, ça va être très, très tripatif qu'on puisse le vivre comme ça. Et ça, bien, ça a aussi une grande, grande, grande valeur, vous comprenez. Donc, vous avez une valeur de plus de 2000 $ et moi, je vous offre ça, période de pandémie, 197. Donc, c'est mon cadeau de pandémie, de confinement, de est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, passer à autre chose présentement dans cette pandémie? Passer à autre chose que regarder ce qui se passe aux nouvelles ou dans les médias et dans nos familles, le fait d'être confiné, le stress que ça occure. Parce que si vous avez écouté mon live, je vous ai bien dit que nous étions tous en choc d'œil de notre vie. Et ça, bien, je me suis dit, allez s'occuper de notre âme pendant ce temps-là, my God, que ça va être tripant. Alors, il y a déjà près de la moitié des inscriptions qui sont rentrées, déjà en deux jours. Les inscriptions vont terminer vendredi le 24 à minuit. Minuit, on ferme le programme parce que je veux que les gens puissent rentrer dans la salle. La salle contient 100 personnes. Si on départ, je vais pouvoir joindre la page Facebook pour les gens qui sont déjà inscrits, qui sont dans le cursus. Donc, les gens pourront avoir accès à la rencontre privée. Et bien ça, ça va commencer lundi le 27. Alors, lundi le 27, la première vidéo de âme va arriver dans la boîte courriel des gens qui se sont inscrits. Alors, voilà les détails. J'avais donné pas de patte à fait à ces détails vendredi. Donc, de là, le festival de la question qui était rentrée, rentrée, rentrée. Alors, bien, ça va être le fun que vous puissiez avoir tous ces détails-là et voir qu'est-ce que votre cœur vous dit. Avez-vous envie de venir vous joindre à nous dans cette salle privée? Et ce que j'ai promis aux gens, c'est qu'on va aller à un autre degré. En tant qu'à être là ensemble, vous allez écouter votre heure et pouf, on va aller à un autre niveau d'enseignement que j'ai pas pu faire parce que c'était pas en live et c'était comme déjà préenregistré. Donc, c'est mon offre et cadeau de pandémie. Oui, Caro, vive la magie, c'est la clé de la vie. Puis que je suis, c'est là que je suis. Louisanne, Isabelle me dit, tu avais changé ton regard sur le carrément. Est-ce que ton programme m'a été ajusté? C'est pour ça, ma belle Isabelle, qu'on va aller faire les zooms en live et qu'on va aller ajuster tout ça. Karine me dit, je travaille de 8h à 16h. Je ne prie pas si tu es aux séances. Elles vont être enregistrées et vous allez pouvoir les recevoir en enregistrement. Sauf que vous ne pourrez pas être là et poser vos questions. Mais vous pourriez envoyer vos questions par courriel. Alors, voilà, Sylvie, l'épine me dit qu'elle est inscrite. Bravo! Alors, c'est mon offre et mon cadeau de pandémie. Puis, honnêtement, j'ai tellement de plaisir à venir échanger avec vous. Pour moi, c'est un grand cadeau aussi de pouvoir amener le programme Homme à un autre niveau en le faisant avec des rencontres Zoom vivantes et directes. Donc, voilà, Nina a l'hâte. Oui, moi, tout, j'ai hâte. Alors, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il nous reste 4 jours d'inscription. Puis, après ça, c'est parti. Alors, voilà. Êtes-vous bien installé? Êtes-vous en train de vous relaxer, de vous déposer? Premier Zoom le 8 mai. Attendons, ma belle Jojo, toi avec ta question. Moi, les dates, là, ouh, c'est pas la championne des dates. Alors, si ça arrive le 27, ça va être le 1er mai. Premier Zoom le 1er mai. Alors, le premier, la première marche, le premier volet va arriver dans votre boîte courriel le 27 avril. Et nous aurons notre première rencontre le vendredi 1er mai. Pour moi, le 1er mai, c'est une date très importante dans ma vie. Et les 27, c'est très important dans ma vie. Et par hasard, on commence en 27. Et le premier Zoom va être le 1er mai. J'adore ça. Ça, c'est de la vie. Ça, c'est de la vraie magie. OK. Alors, Eva, je vais vous guider cet après-midi dans un exercice de focus ouvert. Mais je vais vous expliquer, avant de vous guider, qu'est-ce que c'est le focus ouvert? Qu'est-ce que c'est cette façon-là de regarder la vie qui amène énormément d'ouverture et de flexibilité sur notre regard sur celle-ci et sur comment celle-ci va se mettre à interagir avec nous. Ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Depuis que nous sommes très, très, très petits, depuis qu'on est très enfants, on est habitués à grandir dans une visée étroite. C'est-à-dire qu'on est habitués de voir la vie un petit peu plus comme dans un corridor parce qu'on s'est fait bien éduquer et on s'est fait dire, fais attention, écoute quand je te parle, arrête de rêvasser, focus, peux-tu arrêter de bouger quand je te parle? À l'école, il faut être bien assis à notre pupitre, le grain serré, ne pas trop bouger, ne pas trop être dans la lune. Et on nous a appris à focusser, 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 focusser. On a été bien entraînés dans focusser, complètement focusser. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça a réduit notre corridor de perception. Et on vit très, très, très souvent dans un long corridor étroit de perception. Alors là, je vois que les gens me posent des questions, je vais vous répondre après sur âme. Donc, on a grandi dans un corridor étroit de perception et ce qui a causé tout un regard sur la vie très différent. Vous pouvez bien vous en rendre compte. Et ça nous a mis presque automatiquement dans un état de surcharge, de sur-stress, dans un état de vigilance. Parce qu'on s'est fait dire, focus, écoute, arrête de bouger, ne parle pas quand je te parle, ne regarde pas dehors, écoute, écoute. Et ça nous a comme figé dans un endroit. Cette façon-là de percevoir la vie nous a amené une attention sur la vie très étroite, comme je vous disais. Et ça génère automatiquement dans notre cerveau qu'on le veuille ou pas. Parce que ça, cette visée étroite-là ressemble à celle que les lions, disons, ont quand ils se mettent à chasser. Ou peut ressembler à l'attitude que les antilopes vont prendre. Disons, les antilopes sont dans leur prairie, elles broutent, elles sont heureuses. Et elles sont calmes et sereines. Puis, ils prennent la vie douce. Et tout à coup, elles entendent des pas ou des grognements ou des feulements d'un animal. Elles se mettent comme ça un peu. Visée étroite. Et là, ils deviennent extrêmement aux aguets. Et par où je cours et par où je me sauve. Donc, ça nous met ça, la visée étroite, automatiquement dans notre cerveau. Parce qu'on n'est pas fait pour être comme ça. On n'a pas été bâti comme ça. Notre cerveau est beaucoup trop riche et beaucoup trop puissant. Associé à tout notre cœur, qui est beaucoup trop, lui aussi, connecté avec notre tête et puissant. Pour qu'on n'ait pas été formaté pour être dans un petit corridor étroit. Alors ça, ça nous a créé de l'anxiété, du stress. Ça a pu causer de l'abattement, dans le sens de... Comme si la vie devient plate. Comme si on ne comprend plus le sens de ce qu'on est en train de manifester. Ça peut nous amener des douleurs physiques. Ça peut nous amener du déficit de l'attention. Parce que quand on essaie trop d'être comme ça, c'est comme si on devient comme perdu. Je vais vous donner des exemples tantôt. Et ça nous isole. Ça nous met comme dans un sentiment d'urgence. Ça nous met comme dans une stratégie d'évitement. Parce que nous, on n'est pas comme l'antilope qui a vraiment un lion qui s'en vient. Alors c'est comme un danger qui nous guette parce qu'on est en visée étroite. Comme si on a un danger qui nous guette, mais on ne sait pas d'où il vient le danger. Donc, une des grandes solutions de notre époque pour un peu geler ce feeling de danger qui nous guette, mais qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Une des réactions de notre époque, c'est de se geler le cerveau, si vous voulez. Se geler le cerveau par des mauvaises habitudes. Donc, des mauvaises habitudes de jeux d'ordinateur, d'émissions de télé, de Netflix pendant des heures, de Facebook pendant des heures, à regarder, à regarder, à regarder comme si on se gel. Comme si on se gel à jouer à des jeux virtuels, des jeux sur nos tablettes, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Ça, ça nous donne un indice qu'on est dans une visée étroite et qu'on est en train de se geler. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Nous, on est fait pour pédaler, courir, marcher, nager, aller dehors, échanger avec nos amis. Et présentement, c'est un peu difficile. Je dirais que la situation présentement, et c'est la raison que j'ai décidé de vous donner cet exercice-là aujourd'hui, c'est qu'à cause du confinement, on est automatiquement presque reconnecté dans une visée étroite, qu'on le veuille ou non. C'est comme si la vie le fait comme ça. Et ça, ça va être très intéressant de s'en rendre compte. Il y a un auteur qui s'appelle Les Femi, qui est un auteur américain, un chercheur, un psychologue, qui a écrit un livre sur le Open Focus, que moi je me suis procuré il y a plusieurs années, pour accompagner mes clients, des enfants pour la plupart, qui avaient justement des déficits d'attention. Et j'ai cherché des outils pour les aider à sortir de cette dynamique-là, parce que pour éviter aussi qu'ils prennent la médication, je me disais, il y a une autre façon de rééduquer notre cerveau. Et j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui avaient des déficits d'attention, avec des grands succès, avec cette technique-là. Ça s'appelle le Open Focus, c'est-à-dire que, oui, on garde la visée étroite, mais on y ajoute la visée large. C'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, disons, je vous donne un exemple, qui est assis à son pupitre en classe et qui a un petit peu de misère à écouter son professeur, parce que pour lui, il aimerait mieux regarder dehors ou faire mes autres affaires. Donc, on lui dit, oui, regarde, reste bien assis, focus, sur ce que le professeur dit, mais en même temps. En même temps, sois conscient de l'espace qu'il y a de toi au bout de ton pupitre, de l'espace qu'il y a de toi du bout de ton pupitre à ton ami qui est assis sur sa chaise en avant. Sois conscient de l'espace qu'il y a entre toi et ton ami qui est assis de ce côté-là, de toi et toi, qui est ton ami qui est assis de ce côté-là, et sois conscient de toi et de ton ami qui est assis derrière. Et sois même conscient des limites de ton pupitre partout, des limites de ta feuille et combien de pupitres dépassent. Et c'est comme si on fait, oui, sois ici, mais sois là, pareil. Et c'est ça que je vais vous faire vivre tantôt. Je vais vous faire vivre du ici, mais là, pareil. Alors, pour les enfants, j'ai travaillé comme ça, avec de grands succès. L'enfant était capable tout à coup de focuser parce qu'il y avait la permission d'être connecté ailleurs en même temps. Et c'est ça qu'on appelle le focus ouvert, le open focus, qu'on appelle l'attention flexible. Ce que ça fait, c'est que ça mène aux zones cérébrales synchronisées. Et là, ça nous met dans un état de calme et d'apaisement parce qu'on dirait que d'être capable de mettre notre attention à l'extérieur de notre focus, ça nous apaise parce que ça envoie le code à notre cerveau reptilien, qui est notre cerveau primitif. Ça envoie le code qu'on n'est pas en danger. Tandis que le focus comme ça envoie le code à notre cerveau reptilien qu'on est en danger. Et lui, il fait de l'adrénaline, il fait du cortisol puis il nous garde comme ça. Puis là, nous, on ne se peut plus d'être comme ça. Donc, on fait quelle série sur Netflix je vais être capable de regarder? Quel jeu je vais jouer? Les jeux de cartes, Alouette. Vous comprenez l'idée, hein? Je vais juste aller voir s'il n'y a pas des petites questions. Ici, ils n'ont pas l'air d'en avoir. Alors, voilà. Donc, c'est ça, l'attention flexible. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous connecte et ça met notre cerveau dans une belle vague synchronisée. Et vous le savez, notre charme au cœur, ici, il est le grand ami de notre cerveau synchronisé. Et quand le cerveau est synchronisé, il appelle comme le cœur et le cœur appelle le cerveau et ils se mettent comme en synchronie les deux ensemble. Et là, on touche à des grandes vagues de calme, de sérénité. On se sent en lien avec la vie. On se sent nourri. On se sent dynamisé. Il y a plein d'états, même de dépressions qui ont été traitées avec cet outil-là, de choc post-traumatique. Ça vient mettre de l'espace à l'intérieur. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui dans cet espace à l'intérieur. Je vais vous lire un truc, parce que c'est long, puis je veux vraiment le dire comme il faut. Donc, je vais faire une lecture d'un exercice. Mais je vais vous l'expliquer un petit peu. Oui, Caro, une technique qui permet d'être ici et ailleurs en même temps. Et c'est pour ça que je vous disais, je vais vous faire vivre une connexion avec votre être infini cet après-midi. Parce que c'est ça que ça fait. Ça vient nous connecter à notre être infini. Intéressant. Vraiment intéressant. Un exemple que je pourrais vous donner, disons que vous voudriez pratiquer ça, la tension flexible et vous mettre en synchronie. Vous, dans votre vie, en dehors de l'exercice qu'on va faire là, vous pourriez le faire vous, vous faites votre vaisselle. Je donne l'exemple. Alors, on fait la vaisselle. Bon, là, si vous avez un lave-vaisselle, vous faites quand même une petite vaisselle, je m'achète de temps en temps, de d'autres choses. Donc, on fait la vaisselle. Et pendant qu'on... Et où on se lave les mains, ou bon, un geste que vous faites. On prend une marche. Même la marche, ça fait déjà, ça ouvre. Mais disons, quand on est dans une position statique. Alors, je sens l'eau qui coule sur mes mains. Ça nous met déjà dans un état de présence. Après ça, je sens l'espace entre mon corps qui est à l'évier et le mur qui est derrière, s'il y a un mur. Et je sens l'espace entre ma tête qui est en train de faire la vaisselle et le plafond qui est tout dessus. Et je sens l'espace qui est de moi, soit au mur qui est devant, parce que souvent, ou une fenêtre, ou entre ce qui est devant, jusqu'à la prochaine, le prochain mur, la prochaine fenêtre. Là, on sent ça. Et on continue de faire notre vaisselle en sentant ça. Et tout à coup, on peut même aller plus loin. Alors, on peut sentir le plancher sous nos pieds. On fait la vaisselle. On sent le sous-sol. On fait la vaisselle. On sent le sous-sol. On sent la terre sous le sous-sol. Tout à coup, on sent notre tête. On sent le plafond. On sent peut-être la pièce qui est en haut. Ou sinon, on sent le toit. Puis, on vient de se connecter avec le ciel. Voyez-vous? Donc, on est là. On fait notre vaisselle. On est bien focussé sur notre vaisselle. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ça fait de la magie. C'est quelque chose à mettre dans votre vie très, 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 très souvent. Joanne Robinson me dit quoi faire quand on a l'impression de manquer d'air et d'étouffer. Bien, c'est par étroitesse, ma belle chérie, que tu te sens étouffée. Donc, l'exercice que je suis en train d'expliquer là va aider énormément. C'est certain. Alors, OK, on y va. Alors, je vais... Alors, installez-vous. Là, vous devez être confortable. C'est vraiment important d'être confortable. Ne faites pas ça debout sur un pied dans une position de yoga. Alors, je vais... Là, j'allais plier le coin de ma page. Ça, c'est tellement moi tout craché. Puis là, je n'avais pas réalisé qu'il y avait plein d'autres coins de page. Puis, c'est pas grave. On n'est pas pressé. On est en confinement. Alors, je vais chercher la bonne page. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire vivre l'espace autour de votre cœur. Ça fait vraiment la différence. C'est un exercice extraordinairement puissant. Je l'ai trouvé. Alors, et c'est très important de voir que le cœur humain est bien, 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 bien plus qu'une pompe qui pompe du sang. Le cœur possède une réelle intelligence. Il y a un réseau neurologique plus développé dans votre cœur physique que dans votre cerveau. Le cœur physique est le patron du cerveau. Alors, notre cerveau peut décider que c'est ça qu'il veut. Mais si notre cœur ne le veut pas, ça ne va pas marcher. C'est la seule partie de notre aide qui peut bloquer le cerveau. c'est le cœur. Donc, c'est important de s'en souvenir. On peut avoir le cœur brisé énergétiquement. On peut avoir le cœur brisé vibratoirement. On peut avoir le cœur brisé. Tu sais, quand quelqu'un me dit en thérapie, si je l'entendais souvent, moi, ça me brise le cœur quand telle situation m'arrive ou j'ai le cœur brisé suite à telle autre situation, bien, ça, ça devient très, très, très réparateur pour votre cœur parce qu'on va lui donner de l'espace. C'est pour ça que j'ai choisi l'exercice avec le cœur parce que ça va venir donner de l'espace à votre cage thoracique, à votre cœur pour qu'il redevienne réellement votre patron ultime. Je vais vous donner un exemple des phrases que je vais dire pour que vous soyez capables de les comprendre parce que c'est un langage quand même un peu précis et je veux juste que vous compreniez bien. La première phrase, je vais vous la dire tantôt quand on va partir pour vrai, mais là, je vais vous l'expliquer. La première phrase, c'est pouvez-vous faire l'expérience de la distance et des volumes de la même façon que nous faisons l'expérience de l'espace? Par exemple, pouvez-vous sentir vos doigts et l'espace entre vos doigts? Donc, l'espace et les volumes. On prend contact avec notre main, on sent nos doigts et on sent l'espace entre nos doigts. Et vous, pouf, on vient d'ouvrir un peu. Le deuxième, c'est pouvez-vous concentrer principalement votre attention sur une sensation, notamment celle de l'espace, concentrez-vous sur l'espace, tout en incluant d'autres perceptions et l'espace qui les concernent, soit à la périphérie, c'est que ça peut être un bruit, ça peut être, on sent l'espace, mais on sent un mur au bout de l'espace, on sent le plancher en dessous de nous, comme les exemples que je vous donnais tantôt. Pouvez-vous concentrer votre attention sur la sensation d'espace qui entoure et emprègne vos perceptions? Juste réaliser que vos perceptions, là, qui ne sont pas justes, qui sont grandes, qui sont vastes. Voyez-vous, ça ressemble à ça. Et après ça, on va rentrer dans le corps. Je vais vous dire des trucs comme, pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre gorge? Juste l'imaginer. Si vous dites, oh non, moi je ne suis pas capable d'imaginer ça, faites comme si. Si j'étais capable d'imaginer, ça ressemblerait à quoi l'espace entre mon cœur et ma gorge? Voyez-vous? Alors, je vais juste voir ici si vous avez des questions parce qu'on va partir dans quelques minutes. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps ou jamais parce que dans quelques secondes, je vais partir. Si jamais, vous ne comprenez pas la question que je pose, que vous dites, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ressentez votre corps, ressentez l'espace autour de votre corps et on go with the flow. On se laisse juste aller doucement, on suit la vague et on continue. J'en ai pour quelques pages et vous allez voir, plus je vais aller, plus ça va être précis et on va vraiment donner à notre cœur tout l'espace dont il a besoin. Donc, je ne vois pas de questions apparaître. Donc, vous vous installez confortement, pour vous organiser pour ne pas être dérangé. Moi, j'ai fermé mon téléphone juste pour pas qu'il se mette à sonner et on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, vous pouvez fermer les yeux, ça va être plus efficace. Vous fermez les yeux et vous, vous laissez juste guider par ma voix et quand ça va être terminé, de toute façon, je vais vous le dire clairement, puis on va pouvoir juste revenir dans l'ici et maintenant. Prenez contact avec votre corps maintenant. Prenez contact avec comment vous ressentez votre corps maintenant. Juste prendre la photo ressentie maintenant pour être capable de voir la différence quand on va terminer tantôt. Donc, vous prenez la photo de votre corps maintenant. Comment vous vous sentez? Regardez s'il y a des places qui sont étroits, que c'est serrés, s'il y a des endroits qui font mal, tendus, inconfortables. Prenez contact avec votre corps et vous laissez les yeux fermés et vous suivez ma voix du mieux que vous pouvez. Alors, on y va avec la première. Le premier exercice. Pouvez-vous faire l'expérience de la distance et des volumes de la même façon que nous faisons l'expérience de l'espace. Par exemple, celui entre vos doigts. Celui que l'espace entre vos doigts occupe. Ainsi que l'espace que vos doigts occupent. Ressentez ça. Pouvez-vous concentrer principalement votre attention sur une sensation, notamment celle de l'espace autour de vous, tout en incluant d'autres perceptions et l'espace qui les concerne, soit à la périphérie ou à l'avant-plan de votre conscience. Ressentez. Pouvez-vous concentrer votre attention sur la sensation d'espace qui entoure et imprègne vos perceptions? L'espace qui entoure vos perceptions. Plus loin encore que votre perception. Pouvez-vous au début limiter votre attention à votre espace corporel? Quel est l'espace que votre corps prend présentement dans l'espace? Sentez votre corps dans l'espace. Pouvez-vous avec la pratique élargir votre attention à chaque question additionnant les différents espaces corporels jusqu'à n'en former qu'un seul global? Un grand espace. Pouvez-vous ressentir la présence de votre corps tout entier? L'espace qui l'occupe et celui qui l'entoure. Ressentez cet espace. Pouvez-vous sentir la présence de votre cœur? Pouvez-vous sentir la présence de l'espace qui l'occupe? Et pouvez-vous sentir ce qui entoure votre cœur? Pouvez-vous sentir l'emplacement de votre cœur dans l'espace de votre corps? pouvoir? Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre sternum qui est l'os juste devant la cage thoracique? donc l'espace entre votre cœur et votre sternum? colonne vertébrale? Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre colonne vertébrale? Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur votre gorge et votre bouche l'espace entre le cœur et la gorge et la bouche pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de votre estomac? Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et chacune de vos côtes? pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de vos narines de vos sinus votre gorge votre trachée et vos poumons vous avez juste à mettre votre attention sur l'espace de votre corps que jeune homme et sentir la distance entre cet organe et votre cœur pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de votre bouche l'espace de votre bouche de votre gorge de votre estomac et de votre système digestif inférieur pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre taille pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région située entre votre nombril et votre colonne vertébrale pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région de vos hanches cette capacité de ressentir l'espace se fait maintenant de plus en plus rapidement parce que vous êtes de plus en plus habitués ça se fait en un quart de seconde pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos cuisses vos genoux vos mollets chevilles vos pieds et vos orteils pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et le dessous de vos bras pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos épaules votre cœur et le haut de vos bras de vos coudes de vos poignets de vos mains et de vos doigts pouvez-vous imaginer l'espace qui occupe votre cœur vos plantes de pieds et vos paumes pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos omoplates pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos lèvres votre langue vos dents vos gencives et l'intérieur de votre bouche et de vos joues pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région entre vos joues pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre mâchoire pouvez-vous imaginer la distance qui sépare votre cœur de l'intérieur de vos deux oreilles et l'espace entre vos oreilles pouvez-vous imaginer la distance qui sépare votre cœur de l'espace entre vos tempes et l'intérieur de vos tempes pouvez-vous pouvez-vous imaginer la distance qui sépare votre cœur de l'espace entre vos yeux et à l'intérieur de vos yeux pouvez-vous pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos paupières vos sourcils et votre front pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et l'arrière de votre tête entre votre cœur et le sommet de votre tête et les côtés de votre tête pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et l'air en contact avec votre peau pouvez-vous imaginer la présence de votre cœur comme celle d'un nuage d'atomes en apesanteur un cœur très légelé flottant dans un espace infini pouvez-vous imaginer l'espace qui entoure votre cœur comme la continuité de ce nuage d'atomes que tout votre corps est un nuage d'atomes et que tout ce qui entoure votre corps est un nuage d'atomes très volatil vivant peut-être pouvez-vous imaginer la distance entre la conscience que vous avez de vos sentiments et l'emplacement de votre cœur sentez l'endroit où se trouvent vos sentiments pouvez-vous imaginer que le nuage de sentiments et le nuage d'atomes flottent l'un vers l'autre et se fondent en une même expérience un même nuage de conscience d'espace et de cœur pouvez-vous également imaginer que vos émotions ou vos sensations actuelles peuvent être aussi ressenties comme des nuages de sentiments maintenant pouvez-vous imaginer que ces nuages d'émotions et de sensations se mélangent avec les nuages de votre conscience et de votre cœur pouvez-vous imaginer l'espace de tous vos autres sens la vision l'ouïe le goût l'odorat la pensée et le temps imaginez l'espace de tous vos autres sens quel espace prennent-il pouvez-vous imaginer que ces nuages de sensations se fondent également dans les nuages de conscience d'espace et de cœur alors votre vision est un nuage l'ouïe est un nuage le goût est un nuage l'odorat est un nuage la pensée et le temps sont des nuages et tous ces nuages se fondent en conscience dans dans votre cœur pouvez-vous imaginer que vous ouvrez les yeux doucement maintenant et incluez la vue dans l'attention prêtée à votre cœur sans que cela interfère avec votre attention globale alors les yeux ouverts pouvez-vous imaginer que vous voyez à travers les objets et l'espace et combiner cette expérience visuelle avec l'attention prêtée à votre cœur toujours bien branchée sur votre cœur les yeux ouverts voyez au-delà des espaces pouvez-vous imaginer l'espace infini à travers l'attention multisensorielle maintenant prêtée à votre cœur qui est en lien avec tous vos sens pouvez-vous vous imaginer effectuant vos activités quotidiennes tout en prêtant attention à votre cœur à tous les objets et à l'espace sans forcer et pouvez-vous vous imaginer pratiquant cet exercice deux fois par jour pour vous pratiquer à être encore plus en expansion et en connexion dans une attention flexible afin de synchroniser vos ondes cérébrales et de rentrer dans une vague de quiétude inspirez tous maintenant profondément inspirez et expirez ressentez votre corps votre état et voyez quelle est la différence entre votre état maintenant et l'état que vous aviez au tout début de l'exercice comparez et quand vous serez prêt venez m'écrire qu'est-ce que vous avez senti comme différence venez partager avec moi la différence que vous ressentez dans votre corps avant et après l'exercice et je vous rappelle que c'est un exercice qui demande à ce qu'il soit refait c'est pour ça que j'ai terminé en disant pouvez-vous vous imaginer que vous allez refaire cet exercice là parce que c'est comme une conscience qu'il faut ouvrir 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 moi après l'avoir fait plusieurs fois je me je me sens maintenant à la fin de cet exercice là cet exercice là comme si je n'avais pas de corps et que je flottais en apesanteur dans le milieu de ma maison ou de mon appartement ou de la pièce du moins où je suis donc s'il vous plaît venez me dire vos petits commentaires ok Daniel me dit légèreté et vibrations exactement ça devrait ressembler à ça alors je vous attends un peu parce que c'est ça Facebook le temps que vous écriviez le temps que je reçois ça doit passer par le gros et ça prend toujours un petit peu de temps avant que j'aille les commentaires donc j'espère que vous avez apprécié c'est sûr que c'est un langage oui il faut s'habituer à ce langage là c'est pas c'est pas courant mais c'est magnifiquement puissant Joël me dit je me sens plus légère j'avais mal à la tête et là plus rien super yes Joël Joanne Robinson me dit plus légère c'est sûr c'est plus léger Sylvie beaucoup plus de légèreté exactement comme en apesanteur tu m'enlèves les mots du crayon ou les mots du doigté sur le clavier Christelle je me sens comme du coton ouais c'est un cadeau infini à se faire il y a des gens qui vivaient des états de banque s'il était quotidien qui en faisant ça une fois ou deux pendant une période c'est comme si on le calme après ça on n'a plus besoin de le faire tous les jours après ça on le vit en conduisant l'auto on sent les portières on sent l'extérieur en faisant la vaisselle extrêmement calme et légère me dit Nina Sylvie me dit légère relax je respire mieux tant mieux Monique Saint-Arnaud léger se déplaçant en apesanteur déplacer son esprit me dit Caroline exactement c'est extrêmement bon Caro avant petite douleur après apaisement et atténuement de la douleur puis de connexion à des couleurs et je me voyais voler moins de lourdeur donc voyez-vous le thème Morgane merci de coeur ça me fait grand plaisir Morgane de te donner de partager avec vous cet outil-là je l'utilise moi depuis plus de 10 ans Joël c'est drôle le mot légèreté revient exactement c'est comme si on fait wow alors c'est à répéter vous pourrez le réécouter bien évidemment parce que c'est un live qui est pris qui est enregistré qui va être téléchargé sur la page Facebook n'oubliez pas que tous mes lives après télécharger sur Facebook sont téléchargés sur YouTube et des fois c'est plus facile à trouver c'est sûr que sur Facebook vous avez la section vidéo sur ma page et là ils sont tous tous mes lives depuis le jour 1 sont dans la section vidéo sur Facebook mais sinon vous pouvez avoir accès à tout ça sur YouTube donc peut-être aussi c'est une bonne façon pour vous d'aller reproduire l'exercice Christelle me dit expansion Johan bon bon ben bravo Johan my wow pratique pratique ça va te faire du bien Christiane je flotte je folle exactement c'est extraordinaire j'adore ça Tatiana oui ben tu peux faire un beau dodo Tatiana aussi on peut faire cet exercice là et s'endormir après il n'y a aucun problème donc vous pouvez l'écouter le soir et faire votre nuit après vous allez avoir une belle nuit de légèreté donc ben ça a été une grande joie pour moi cet après-midi de vous accompagner dans cet exercice de expansion du coeur et de connecter à notre être infini parce qu'on le sait on le sait ou du moins on le sait pas mal qu'on est infini le ressentir c'est pas pareil quand on le ressent ça change complètement notre rapport à la vie après ça pour toujours parce que on le sait et quand on se perd et qu'on fait de l'anxiété et qu'on tombe dans nos peurs voilà on fait un exercice comme ça et si vous le faites au quotidien en faisant votre vaisselle en faisant le ménage en faisant manger en faisant vos tâches quotidiennes vous allez voir une infinie différence Caroline me dit mon coeur est léger clair si on s'endort durant et c'est efficace écoute c'est pas perdu c'est sûr que le but c'est pas de s'endormir durant parce que le but c'est de le ressentir donc si vous dormez pendant genre au début vous allez pas avoir tout le bénéfice de l'exercice alors Nadou me dit merci beaucoup merci à vous tous merci d'être venu jouer avec moi cet après-midi et si vous avez l'élan de venir continuer de jouer avec nous sur le programme âme vous avez jusqu'à vendredi le 24 pour vous inscrire et moi je vais revenir en live ben oui j'ai décidé cette semaine que là ça fait trois mois trois semaines d'un mois que je ronge mon frein et que j'ai envie de venir vous voir en live donc je vais être de retour mercredi après-midi 14h je vais vous l'annoncer aussi sur la page mais là et je vais vous préparer une surprise j'ai trouvé des jolies de qu'est-ce que je vais vous faire vivre comme expérience et je crois qu'on va se servir de la kiné mercredi après-midi pour aller faire un pas de plus dans arrêter de se mentir et donner de l'amour qui était nos thèmes de l'année alors merci merci à tout le monde merci vous êtes je reçois tous vos mots de gentillesse et d'amour ça me fait chaud au coeur merci infiniment et ben on se retrouve mercredi dans deux jours mercredi 14h même heure même heure pas même jour mais même poste alors même poste alors je vous dis belle belle fin de journée belle nuit aux gens d'Europe et on se retrouve très 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 bientôt bye bye tout le monde à bientôt au revoir au revoir à bientôt